Derrière ces balles innocentes se cachent des secrets à l'intérieur des technologies de la chimie et des dangers que vous ne soupçonnez même pas alors sortez vos ciseaux sortez vos marteaux aujourd'hui on va les ouvrir il ya quoi dans une balle de golf une petite balle blanche à la surface bizarre on ne se douterait pas qu'à l'intérieur se cache une véritable guerre technologique qui continue encore aujourd'hui depuis 40 ans les performances des joueurs n'ont cessé d'augmenter ils sont capables de lancer la balle de plus en plus loin au point de réussir des tirs impossibles par exemple ce gars qui décide de survoler le bosquet plutôt que d'en faire le tour comme le parcours le prévoit on peut le voir sur la courbe tout a basculé dans les années 2000 il semble s'être passé quelque chose et on doute bien qu'ils sont pas tous devenus très fort comme par magie avant cette date voici ce qu'il y avait à l'intérieur d'une vieille balle de golf bon à des élastiques beaucoup d'élastiques mais qu'est ce qui se passe quand on les déroule entièrement ouais c'est décevant à l'intérieur une simple boule en caoutchouc rien de plus mais parfois vous pouviez avoir une mauvaise surprise ouais du jus contrairement à ce que pensaient certains parents n'est pas un liquide toxique simplement de l'eau salée ou du sirop de maïs ajouté par les fabricants pour améliorer les performances ce type de balle a perduré pendant plus de 100 ans en leur temps elles ont permis des victoires écrasantes sur ceux qui utilisaient les préhistoriques balles en gomme ou en cuir pleine de plumes mais cette suprématie prend brutalement fin quand sort en octobre 2000 la titoliste pro v1 un coeur en caoutchouc synthétique polybutadienne une enveloppe ionomère infusée de métal encapsulé dans un bouclier de polyuréthane thermoplastique le pire c'est que la technologie encore évolué avec l'ajout de 4 5 6 couches des coeurs supplémentaires avec des noms de processeurs informatiques il en existe même avec des alliages de métal secret et certains sont équipés de puces rfid bon bah là c'est pas pour les performances c'est pour pouvoir les retrouver quand on les perd est ce que vous vous rendez compte que pour écrire cette partie j'ai dû lire des articles de chimie activer la réticulation ionique entre groupes acides et celles métalliques est ce que c'est vraiment le genre de phrases auxquelles on s'attend en cherchant ce qu'à l'intérieur d'une balle de golf le pire c'est qu'à l'extérieur aussi c'est des batailles de brevets les petits trous c'est pas pour faire joli on perfectionne ça depuis 100 ans on a atteint la forme aérodynamique optimale permettant de créer des turbulences qui portent la balle comme le ferait les ailes d'un avion chaque micromètre à son importance et les constructeurs emploient les plus grands mathématiciens pour gagner quelques microsecondes de temps de vol cette course à l'armement a quand même une limite la loi depuis 1936 les golfeurs n'ont eu cesse de demander à ce que soit limité la puissance de leur balle il y a donc une distance qu'une balle ne peut pas dépasser 292 mètres utiliser une balle trop puissante peut vous disqualifier d'un tournoi ce qui est drôle c'est que c'est l'un des seuls sports qui a ce problème de balle trop technologique prenez le baseball et le cricket ce sont des sports où on frappe très fort la balle faut être précis l'emmener loin il aurait pu avoir le même problème que le golf avec des balles qui garantissent le home run à coup sûr mais les règles ont heureusement gardé des balles rustique les plus chips c'est juste du liège à l'intérieur comme les bouchons de vin pour les compétitions c'est un peu plus avancé on a du cuir cousu une fine couche de fils en coton blanc et une grosse couche d'un mélange de laine et de corde en polyester enroulé regardez tout ce qu'il y a tout ceci protège une boule en caoutchouc qui n'est pas vide on peut la découper et on découvre un coeur en liège en 2019 néanmoins les organes officiels ont dû enquêter sur une augmentation inquiétante du nombre de home run et il s'est trouvé que les fabricants avaient commencé à appliquer certaines des technologies du golf le liège et le caoutchouc était mélangé avec des nouveaux matériaux plus rebondissants outre le fait que ça pourrait gâcher le plaisir du jeu il ya aussi une grosse question de sécurité les balles classiques peuvent déjà briser des battes et des crânes imaginez si on avait appliqué toute la puissance des balles de golf à ces sports ça pourrait être dangereux voire mortel il ya quoi dans une boule de bowling et pétanque ouais une boule de bowling c'est lourd mais ça peut flotter qu'est ce qu'il ya à l'intérieur pour que ça fasse ça déjà intéressons nous à la partie externe cette surface ce n'est qu'une résine réactive en polyuréthane mais c'est le plus important les constructeurs essayent de maximiser le nombre de petits trous et rayures pour permettre de bien accrocher la piste comme des chaînes de neige ces défauts sont des arguments marketing c'est un travail précis avec des analyses au microscope et des prédictions mathématiques de leur trajectoire je me suis tapé un powerpoint de 90 pages là dessus sauvez moi svp mais le plus intéressant c'est quand on les coupe regardez moi ça jamais on n'aurait pu deviner ce qui s'est trouvé un coeur dense très lourd avec une forme géométrique tout droit venu du futur il en existe de plein de formes et leur asymétrie est voulue elle permet d'amplifier les mouvements de donner une belle courbure ce qui est essentiel si on veut faire un strike toutes les quilles du premier coup la concurrence technologique entre marque et féroce chacune avant des géométries spécifiques pour leurs produits laissant leur marque sur ce coeur que personne n'est censé voir à moins de s'amuser à détruire ses boules mais comptez quand même 200 euros pièce pour les meilleurs le prix de la performance il ya quand même des limitations une boule de bowling au poids trop déséquilibré est interdite histoire d'éviter de trop jouer sur le rayon giratoire ou alors d'implémenter un robot à l'intérieur comme la fête youtube heures qui est capable de contrôler sa boule avec ses hanches en vrai c'est assez flippant ce genre de triche est tout à fait envisageable vu qu'on a le droit d'avoir sa propre boule fétiche en compétition maintenant faut que je vous parle d'une autre balle similaire mais plus rustique la boule de pétanque alors contrairement ce que vous pensez c'est pas une boule de pur métal il ya un truc à l'intérieur quand on découpe on découvre que c'est plein de ciment enfin ça c'est certains types de boules celles de compétition sont en fait creuse ce qui donne de mauvaises surprises à ceux qui les mettent dans le barbecue l'air à l'intérieur monte en pression et ça peut exploser avec la force d'une grenade sachez que même dans ce sport comme pour le bowling on n'échappe pas à la triche c'est ce qu'on appelle les boules farcies en 2016 au championnat d'europe l'équipe d'allemagne avait été disqualifié à cause une suspicion sur leur boule on les a ouvertes et elles étaient pleines de coton et mercure ce qui donne un avantage immense à la balle vous la lancer elle atterrit direct sans rouler sans rebondir comme quoi même dans un sport aussi simple on peut filouter quand les boules de billard exploser je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tous les gamins ont un jour dans leur vie allumer une balle de ping pong c'est dangereux le fait pas il ya déjà plein de vidéos youtube pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'époque la rumeur c'était qu'il y avait un gaz inflammable à l'intérieur sachez le c'est totalement faux que de l'air ce qui fait brûler la balle c'est autre chose et cette autre chose m'amène à vous parler du billard à l'origine et jusqu'au 20e siècle les boules de billard était en ivoire d'éléphant une défense permettait de faire quatre à six boules en moyenne ce qui obligeait à tuer dix mille éléphants par an face au danger d'extinction en 1863 la société fellan colander ouvre un grand concours dix mille dollars à celui qui arrivera à remplacer l'ivoire personne ne gagnera mais les tentatives permettront la naissance d'une nouvelle matière le celluloïde c'est littéralement l'ancêtre du plastique il a constitué les touches de piano les manches de couteau les fausses dents les jouets pour enfants autant vous le dire c'était une révolution sauf il y avait un petit défaut la matière est extrêmement inflammable c'est exactement ce que vous avez vu avec les balles de ping pong imaginez maintenant ça appliqué à de gros roux boules de billard bien dense à l'époque ça explosait de partout un simple cigare et tu pouvais tout cramer rapidement cette matière a été abandonnée on lui préférera le polyester ou l'acrylique plus récemment les résine phénolique du coup quand on coupe la balle en deux c'est un peu décevant ce qui nous fait revenir à nos balles de ping pong pourquoi continuer à utiliser le celluloïde et bien en fait ça n'est plus le cas et c'est très récent en 2014 la fédération de tennis de table a enfin autorisé l'utilisation d'une matière moins dangereuse l'acrylonitrile butadienne styrene le nom fait peur mais c'est la même matière que les briques de lego les balles de ping pong ont par là même gagné en efficacité en durabilité et plus jamais enfant vous ne pourrez vous mettre en danger quelle est la différence à l'intérieur d'un ballon de foot et d'un ballon de basket sachez le tous les sports de ballon ont le même ancêtre commun ils vont tous commencer à être joué avec une balle de football ce modèle c'est une vessie de porc gonflé entouré de cuir pour éviter qu'elle éclate même le rugby se joue à l'origine avec une balle ronde simplement à cause des plaquages la vessie de porc avait tendance à reprendre sa forme originelle un peu ovale déformant le ballon ce qui a été gardé le basketball aussi à ses débuts ça s'est joué avec un ballon de foot les vieux avec le cuir bien dur ce qui devait pas être génial pour dribbler quand même à l'époque à l'intérieur de la balle on utilisait déjà plus de vessie de porc on était passé à la vessie en caoutchouc et depuis en 2020 bah la conception n'a pas beaucoup changé certes tout est synthétique mais les matériaux sont très similaires entre les différents ballons et là vous allez me dire comment expliquer qu'elles ont autant de différences entre elles ne serait ce que sur le rebond ça défonce les pieds de jouer au foot avec un ballon de basket et c'est peine perdue d'essayer de dribbler avec une balle de foot pour comprendre ça analysons d'abord le ballon de foot pour la petite anecdote les ballons de votre enfance en noir et blanc sont en voie de disparition si dans les années 70 on s'était mis à peindre le cuir avec ce motif c'était pour le rendre visible sur les télévisions en noir et blanc et la forme à 32 facettes emblématiques bien elle aussi l'entrain de disparaître on préfère d'autres collages beaucoup plus aérodynamique qui assure une parfaite rondité de la balle ok elle est cool ton anecdote mais arrête ton suspense et dis nous ce qu'à l'intérieur oui bon bah c'est un peu décevant c'est en fait une vessie en caoutchouc entouré de faux cuir les balles professionnelles modernes semblent avoir réussi à se passer de la vessie et être tout en un avec une puce RFID intégré quelle différence alors avec le basketball la balle commence avec une vessie en caoutchouc entouré de 3000 mètres de fils de nylon encapsulé dans une couche de caoutchouc noir avant qu'enfin on applique les lamelles de cuir orange toutes ces couches solides le football ne les a pas la balle est donc moins ferme et rebondit un peu moins ce qui a drôle c'est que contrairement au football les ballons de basket ont très peu évolué en 2006 le patron de la nba a quand même essayé il a voulu faire une balle qui n'utilise pas de cuir animal construite avec une nouvelle géométrie à deux croix imbriqué une balle vendue comme supérieure en tout point plus besoin de déchauffer une meilleure saisie des tirs plus précis mais voilà elle a été rapidement abandonné vous voyez les petits reliefs du ballon et bien en vouloir reproduire ce toucher en synthétique ils ont littéralement créé un destructeur demain ça pique ça défonce les ongles la balle s'imprégnait de poussière et de sueur qui ne séchait pas bref les scores de la saison se sont écroulés des joueurs n'étaient plus haut niveau à cause d'une balle voilà pourquoi s'intéresser à cet objet est important au delà de la curiosité c'est des histoires de la science et de l'ingénierie qui ont conduit à la qualité du sport qu'on a aujourd'hui n'oubliez pas le sport c'est la guerre moderne entre les états une façon d'être en compétition pacifique il y a donc une course à l'armement mais je préfère que ça soit sur des bouboules plutôt que sur des missiles et vous quelle est votre balle favorite dites le moi en commentaire j'espère que ce genre de vidéo un peu spécial vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre sur les réseaux sociaux dont mon instagram allez les amis et ciao